et bien je suis aujourd'hui avec Claudia je suis heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui parce que comme tu as dit tout à l'heure c'est un peu c'est un signe de la fin pour toi finalement aussi le début d'un commencement de quelque chose de différent pour toi donc j'aimerais bien que tu puisses nous partager du coup qu'est-ce que tu as vécu pendant ces douze semaines qui tu étais avant, qui tu es maintenant donc je vais t'accompagner un petit peu sur ce témoignage mais en tout cas je suis vraiment ravie d'être là avec toi que tu sois là pour en fait partager qui est cette nouvelle Claudia aujourd'hui donc je te laisse te présenter rapidement dis-nous un petit peu qui tu es voilà, présente-toi alors, qui je suis non, qui j'étais avant peut-être qui tu es maintenant présente-toi tout simplement ton job voilà donc moi je je suis maman de deux grandes filles qui ont 10 ans et 12 ans je travaille dans un métier qui est hyper prenant avec beaucoup de responsabilités des horaires assez importants j'ai des semaines qui sont très très chargées un métier qui demande beaucoup d'investissement et que j'aime aussi donc je m'investis encore plus dedans en fait après voilà je suis quelqu'un je pense de très exigeant par rapport à par rapport à moi mon aspect physique me convenait pas du tout et j'arrivais pas à concilier aussi en fait finalement toutes mes exigences que ce soit mon travail ma maison ma famille mes enfants les devoirs scolaires mon corps enfin voilà j'arrivais voilà je me sentais un peu bloquée en fait dans dans ma vie et du coup ben l'un des points qui me bloquait le plus je pense que c'était le poids par rapport au fait que je me disais que ça m'empêchait d'être d'être bien dans mon corps et d'être bien moi-même en fait par rapport aussi à tout le reste de l'environnement voilà voilà et du coup ben ce programme-là m'a vraiment permis de changer totalement la relation que j'avais en fait avec chacun de ces points-là que ce soit ma maison ma famille mon travail peut-être moins mais en même temps quelque part par rapport à mon travail ça m'a rassurée sur le fait que c'était ok que je m'investisse autant et puis ça m'a permis d'avoir une autre relation avec mon corps en fait ça c'est sûr et du coup comment est-ce que en fait la Claudia d'avant on va dire comment est-ce que tu te sentais ben tout au long en fait de pas tout au long mais finalement comment est-ce que tu te sentais à l'intérieur quelles émotions en fait t'avais par rapport à toi par rapport à ton corps par rapport à ton reflet aussi dans le miroir c'était quoi en fait j'étais épuisée je pense psychiquement épuisée psychiquement de de pas avoir une relation apaisée à moi épuisée psychiquement d'être dans l'échec aussi il y avait probablement un peu de de colère et de dégoût mais par rapport à la relation d'échec en fait où je me disais mais t'as pas de volonté t'y arrives pas t'es pas capable de du coup j'avais une exigence encore plus importante parce que je me dis ben si il faut que j'y arrive mais en fait ça marchait pas et tout ça ça a provoqué un état de nervosité de stress ça a augmenté en fait aussi donc le fait en fait effectivement au départ tu pensais que c'était un problème de volonté de ta part que forcément un problème beaucoup plus beaucoup plus on va dire profond c'est à dire que si je j'y arrivais pas c'était ma faute en fait voilà c'est ce que je me disais donc auparavant si je comprends bien tu avais fait toujours un travail on va dire sur les symptômes mais pas sur la vraie cause en fait du problème en fait c'est ça c'est ça si c'était la solution miracle je pense que ça se saurait déjà un petit peu partout mais j'avais quand même essayé malgré tout d'être dans la restriction moi-même c'est à dire en essayant d'arrêter tout ce qui était sucré en essayant d'arrêter tout ce qui était grignotage et j'y arrivais pas du tout en fait qu'est-ce qui t'en empêchait justement en fait c'est difficile à dire je sais même pas ce qui m'en empêchait je n'arrivais pas à trouver qu'est-ce qui faisait que c'était un cercle vicieux je rentrais tard le soir j'étais fatiguée les enfants m'énervaient sur les devoirs s'il y avait un petit souci ou s'il y avait des devoirs imprévus ou s'il y avait voilà fallait faire à manger rapidement c'était un tout en fait c'était un tout j'arrivais pas à m'organiser par rapport à tout ça et j'étais pas désorganisée ma maison ne m'a jamais ressemblé à un chantier mais en fait j'étais constamment dans le fer et dans un état de fatigue ce qui fait que la nourriture c'était le grignotage surtout le soir c'était mon seul moment où c'est bon la journée est clôturée je souffle parce que demain il y en aura encore une autre aussi rythmée donc c'était un petit peu une compensation c'est ça de te remplir de quelque chose de bien on va dire et de finaliser un peu en beauté ta journée en fait c'est ça et en fait pour moi la seule solution c'était finalement de me dire mais si il faut que t'arrives à perdre du poids parce que comme ça il faut que t'arrêtes de grignoter comme ça tu perds comme ça tu te sentiras mieux comme ça et en fait c'était ça le problème pour moi à tout ça c'était avant oui ok et qu'est-ce qui se passe justement bah maintenant explique-nous un petit peu le cheminement finalement de cette transformation et peut-être aussi de cette prise prise en compte des choses que tu que tu prenais pas forcément en compte avant et bien le cheminement en l'espace de douze semaines c'est assez énorme en fait alors il fallait que je filme ma vie avant et maintenant en fait c'est très différent c'est-à-dire que aujourd'hui j'ai atteint une espèce de sérénité qui fait que je ne suis plus focalisée sur un détail de mon corps je ne suis plus focalisée sur le gras de mon ventre je ne suis plus focalisée sur un vêtement que je ne peux pas encore mettre par exemple voilà c'est plus quelque chose sur lequel je pense en permanence j'arrive à trouver du temps pour mettre en place ce qui va me permettre à un moment donné d'avoir le corps dont j'ai envie c'est-à-dire qu'avant je faisais du sport de façon totalement irrégulière c'est-à-dire que je pouvais faire trois séances dans une semaine de 30 minutes de vélo on va dire et puis après rien du tout pendant quatre mois pour récupérer où je me trouvais des excuses sans cesse du genre je suis malade j'ai un rhume je suis fatiguée voilà alors que maintenant j'ai acquéris une régularité en fait dans le sport j'ai acquis une régularité aussi au niveau de la cuisine de l'alimentation même si tout n'est pas encore parfait mais après j'ai aussi évolué sur le fait que la perfection n'existait pas voilà ça c'était un des plus gros challenges finalement parce que tu es très perfectionniste dans tous les domaines de la vie et du coup ça se reflétait effectivement parce que c'était soit tout soit rien c'est ça c'était tout ou rien c'est-à-dire que c'était bon bah allez lundi prochain on recommence bon bah non maintenant on est le 3 décembre j'ai raté le 1er décembre j'ai raté le 2 décembre donc je vais attendre le 1er janvier enfin voilà c'était constamment ça en fait alors que que non c'est pas possible c'est pas possible oui ce qu'on a échangé tout à l'heure justement par rapport aux résolutions puisqu'on est en fin d'année ici j'aimerais bien que tu partages parce que c'est juste fabuleux ça et ben on est en fin d'année et moi j'ai toujours fonctionné par résolution parce que je trouve que c'est sympa de se fixer des résolutions ça donne des petits challenges et puis et puis ça ça sort un peu de la routine ça plus je trouve que c'est sympa d'avoir envie de s'améliorer soi-même en fait donc ça fait des années que ma bonne résolution c'était de perdre du poids et là pour la première fois donc là enfin vraiment ça fait vraiment des années où je me dis oui ma bonne résolution l'année prochaine je perds du poids et surtout ben plus les années avançaient j'ai rajouté cette fois c'est sûr j'y arrive tu vois là c'est la première fois où on va arriver le 1er janvier 2023 je vais pas du tout avoir cette résolution là mais alors pas du tout parce que ben déjà parce que j'ai commencé à perdre du poids déjà donc le chemin j'ai pas besoin d'attendre le 1er janvier pour commencer le chemin le chemin il est commencé et puis parce qu'en fait c'est pas l'objectif final finalement je me sens déjà mieux là et j'ai envie de continuer à développer ce côté là quoi en fait le chiffre est plus le point important sur la balance après ouais j'ai envie par exemple l'année prochaine j'ai envie à un moment donné de faire les boutiques pour les soldes d'été tu vois mais parce que je sais que je vais encore continuer d'évoluer jusque là et ma résolution pour 2023 ça va être de continuer à travailler sur moi alors c'est sûr que du coup j'aurais pu le suivi de ton programme mais j'aurais toujours ton programme quelque part donc je vais continuer à travailler là dessus en fait c'est vraiment nouveau ne pas prendre la résolution de perdre du poids c'est énorme quel a été pas le déclic mais l'élément en fait déclencheur ou l'exercice ou quelque chose en fait qui a fait que tu as entamé finalement ce changement mais plutôt tu vois interne en toi et plus ce côté justement physique physique plastique en fait le travail sur les valeurs qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est vraiment important pour moi en fait ça ça a été ça a été l'exercice alors en plus tu vois avant de faire ce programme j'avais déjà la notion de on a tous des valeurs différentes parce que dans mon métier je côtoie beaucoup de gens qui ont des principes éducatifs peut-être différents des miens différents des tiens différents de tout le monde et je suis c'était déjà quelque chose de ok pour moi que on n'a pas tous les mêmes principes de vie donc on n'a pas tous les mêmes valeurs ce qui est important pour une personne ne l'est pas forcément pour l'autre mais moi-même je n'aurais pas su dire quelles étaient mes valeurs enfin si j'aurais su dire famille, travail, bien-être des mots basiques en fait et ce travail-là on est allé bien plus loin enfin tu m'as aidé à aller bien plus loin que ça en fait donc aujourd'hui ça m'a aidé à savoir qui j'étais en fait waouh maintenant tu sais qui tu es est-ce que tu penses que tout ça après il y a eu justement cette espèce d'effet domino qui n'a pas fait tomber les cartes mais qui a fait plutôt les relever on va dire un effet domino à l'envers oui je me souviens d'une fois après cet exercice-là où je t'ai même dit parce que l'un des points qui étaient tendus avec moi c'était aussi la relation que j'avais par rapport à la scolarité des enfants surtout la scolarité de la grande et où j'ai dit ok en fait elle n'a peut-être pas juste les mêmes valeurs que moi et ouais ça c'est ça c'est quelque chose d'important les valeurs qu'est-ce que la Claudia d'aujourd'hui ose faire ose dire qu'elle ne s'accordait pas ou ne pouvait pas faire en fait avant tu vois le cheminement a été fait vraiment d'un côté beaucoup du côté psychologique aussi parce que le mental il a joué aussi avec le côté émotionnel aussi puisqu'on a travaillé aussi un petit peu cette partie différemment chez toi mais en tout cas ça a été fait un peu on va dire en sous-marin où c'était un travail invisible mais qu'est-ce qu'est-ce que tu différencies réellement aujourd'hui de peut-être Claudia il y a encore quelques semaines je ne sais pas s'il y a une seule chose le changement il est tellement important c'est vraiment cette une espèce de sérénité que j'ai réussi à avoir un équilibre en fait tu vois j'ai réussi à trouver un équilibre et c'est fou parce qu'en fait le programme demande de l'investissement et du travail et ben j'ai gagné du temps en fait tu vois je cours moins bon si je cours là par exemple là j'ai couru mais je ne suis plus aussi speed et aussi nerveuse en fait qu'avant tu prends les choses un petit peu différemment aussi si tu peux un petit peu dire parce que oui il y a tous les côtés qui ont changé est-ce qu'il y a une partie de ta vie ou en tout cas tu te rappelles sur l'exercice du cercle des vies on rentre quand même dans une démarche de voir un petit peu dans tous les domaines de vie ce qui se passe est-ce qu'il y a un domaine de vie qui a le plus changé chez toi aujourd'hui ou est-ce que c'est vraiment égal par rapport le plus changé ce qui a le plus changé c'est ma famille et ma maison et c'est pas eux qui ont changé en fait puisque eux ils n'ont pas fait le programme c'est moi qui a changé de regard par rapport à ça aujourd'hui si je rentre du travail là et bien je rentre plus sereine avant je rentrais j'étais tout de suite dans le speed les devoirs les repas ranger ce qui est dérangé et je me couchais dans un état de fatigue là ce qui a le plus changé c'est que je rentre le soir j'ai plus l'impression d'attaquer une deuxième journée de travail avant j'avais ma journée de travail le matin je rentrais il était 18h passée et j'ai attaqué une deuxième journée de travail il faut se remettre quand tu pars au travail t'as pas toujours envie d'y aller même quand t'aimes ton travail malgré tout et je rentre à la maison il fallait tout enchaîner tout refaire et là j'ai plus cette impression là donc je rentre à la maison c'est sympa il n'y a plus il n'y a plus de tension et même si un soir on va plus courir et même si une fois les devoirs ne sont pas faits exactement comme je voulais c'est pas grave on aura le week-end pour revoir ça ça a changé et en termes d'émotions justement parce qu'avant il y avait quoi il y avait des cris il y avait des choses comme ça est-ce que c'était un peu il n'y avait pas vraiment de cris parce que voilà on n'était pas en train de se disputer il n'y avait pas de dispute mais il y avait des tensions il y avait de la fatigue il y avait de l'énervement il y avait du stress de part et d'autre en fait je pense de moi qui appréhendait de rentrer en me disant est-ce que les devoirs seront bien faits il y avait de l'énervement ou du stress de la part des enfants en disant bah mince pourvu que ce soir ça se passe bien il y avait le soir quand tout le monde était couché où je me dis mais comment tu veux que je réussisse à perdre du poids si je suis dans un état d'énervement pareil et que je vais enfin là vu l'heure qu'il est j'ai aucune envie de me mettre à faire du sport et en plus j'ai envie de manger voilà c'est ça et ça en fait il n'y a plus du tout il n'y a plus du tout il y a effectivement les journées ne sont pas forcément plus courtes mais voilà ça c'est vrai je n'ai pas changé de travail je n'ai pas changé d'horaire les journées ne sont pas plus courtes il y a toujours les devoirs mais par contre mon énergie elle n'est plus aspirée comme ça en fait la relation aussi avec ta famille a changé du coup donc du coup ça a changé du coup ça ne mange plus mon énergie du coup le soir je peux encore faire quelque chose prendre du temps pour toi aussi oui c'est ça parce que tu as la charge mentale qui est moins importante du coup par rapport à tout ça oui c'est ça c'est ça comment tu te déterminerais maintenant ? vraiment le fait d'être plus sereine et d'avoir un équilibre vraiment ça t'apporte quoi toi dans ton intérieur dans ton corps et bien moins de nervosité tu vois il y a quelques temps je te parlais de la posture du fait voilà qu'avant j'avais je me disais oui t'essayes de te cacher tiens regarde j'ai mis un pull qui est plus noir t'as vu ? voilà des choses comme ça en fait où je me vois à me dire j'ose plus en fait t'oses plus quoi ? me montrer être moins discrète voilà des choses de cet ordre là t'imposer davantage oui voilà je suis là je m'appelle Claudia et je suis à ma place aujourd'hui ici c'est ça c'est ça cool si tu pouvais dire un seulement que tout ce changement t'a procuré ça ce serait quoi en termes d'émotions positives ? ah du bonheur ouais du bonheur ça c'est sûr c'est sûr c'est c'est assez incroyable de se dire qu'en si peu de temps il peut y avoir un tel changement vraiment comment est-ce que tu vois justement ? et du bien-être tu vois j'arrive pas à dire un seul mot en fait et du bien-être c'est parfait pour moi le bonheur du bien-être c'est ok sur quoi on devait travailler c'était m'apporter justement cette confiance en moi m'apporter en fait cette espèce d'équilibre cette homéostasie entre mon corps mais ma tête aussi parce que les deux n'étaient pas forcément alignés la tête elle voulait quelque chose mais mon corps ne voulait pas ou le contraire en fait mon corps voulait quelque chose et la tête ne le voulait pas quoi c'est ça donc du coup ton rapport maintenant avec ton corps si tu pouvais un petit peu le décrire de quelle façon il a changé justement parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure mais vraiment que tu puisses aller chercher se voir au plus profond de toi ce qu'il y a maintenant tu vois quand tu regardes dans une glace quand tu te oui quand tu te regardes quand tu te vois qu'est-ce qui se passe maintenant en fait ce que je disais avant au début du programme c'est que je me regardais très peu j'avais pas un complexe sur une partie spécifique de mon corps même si j'aimais pas mon ventre parce qu'on voyait de la graisse des choses comme ça mais j'étais pas complexée par une partie de mon corps mais parce que je refusais de me regarder aussi donc voilà c'était la fuite je m'habillais le matin en prenant le premier truc qui était propre dans le placard voilà à la rigueur tu vois faire un métier où il y avait un uniforme ça me serait bien allé et là la relation avec mon corps oui elle est très elle est très différente je me suis fait plaisir à m'acheter des nouveaux vêtements alors qu'avant c'était vraiment difficile pour moi d'aller acheter des nouveaux vêtements parce que ça me rappelait à l'échec du nombre d'années et du nombre de résolutions que j'avais pas respecté tu vois aussi et à chaque fois en fait avant je me disais non tu vas pas t'acheter des vêtements d'hiver parce que peut-être d'ici l'été t'auras perdu du poids donc l'hiver prochain tu mettra plus la même taille voilà enfin j'étais toujours dans ce dans ce mouvement là là du coup je prends un peu plus plaisir et puis il y a une fois où je me suis surprise un matin à me dire ah mais t'es bien en fait là et ça je m'y attendais pas je me souviens c'était un vendredi je t'avais eu après en visio et et je me je je m'y attendais même pas moi-même en fait donc ça c'est c'est surprenant c'est surprenant de se dire ah t'es bien quand même c'est ça ouais ah oui ça c'était surprenant ouais c'était jamais non non pas depuis que j'avais pris du poids non le seul moment où je pouvais me trouver bien c'était avant cette prise de poids en fait c'était il y a combien de temps ? c'était il y a 8 non attends ouais 8-9 ans tu te rends compte ? en l'espace de 3 mois à un moment donné je me trouve bien alors que ça fait 8-9 ans où où je prends pas plaisir quoi et en fait j'ai raté des événements de vie à cause de ça tu vois par exemple des fêtes de famille la communion de ma fille tout ça c'est des moments où le poids était douloureux pour moi parce que je me souviens que quand j'ai fait les boutiques pour la communion de ma fille je trouvais rien j'avais pas envie je me dis bah voilà tiens déjà la communion de la grande je me trouvais pas bien bah la communion de la grande c'était il y a quand même deux ans donc t'as toujours pas perdu du poids enfin voilà c'était et et c'est dommage de de pas l'avoir fait plus tôt en fait tu vois faut pas bah en fait il n'est jamais trop tard parce que c'est vrai que bah tu ne pouvais pas le savoir aussi oui et et c'était peut-être juste le moment aujourd'hui et que t'es à 100% prête aujourd'hui tout simplement ah bah c'est sûr mieux vaut tard que jamais ça c'est ça c'est ça c'est sûr tu sais que maintenant le Noël tu vas t'éclater tu vas pouvoir t'habiller comme tu veux et que tu vas te trouver pas très belle pour passer ce Noël et tu ne penseras plus à qu'est-ce qu'il faut que je mange pour pas perdre du poids mais exactement mais mais oui oui ce Noël je vais pas me dire grignote pas trop bah non mange pas ça tu vois j'ai appelé ma famille il n'y a pas longtemps elles m'ont dit bah qu'est-ce qu'on mange à Noël l'année dernière j'aurais dit du poisson quelque chose de léger tu vois bah là non on va profiter des fêtes de fin d'année et puis et puis en janvier je prendrai ma résolution de reprendre un petit peu les vidéos par-ci par-là celles que j'ai envie de revoir pour pour te réentendre revoir peut-être écouter une partie que ça fasse de nouveau écho en moi et mais il n'y aura pas le poids l'année prochaine ça c'est sûr ouais justement on parle tout à l'heure tu vois de cette transformation parce que parce que pour moi sincèrement c'était une transformation qui était beaucoup plus justement interne mentale que finalement physique en soi parce que tu n'es pas quelqu'un qui a énormément de poids aussi à perdre donc c'est on peut pas aujourd'hui ici choquer les gens ouais j'ai perdu 10 kilos c'est juste pas possible qu'on avait pas un problème selon Claudia c'était un problème de poids déjà la balance selon moi c'était plus le côté on va dire aspect physique où effectivement si on perdait maximum 4 ou 5 kilos ce serait le bout du bout mais c'est plus la structuration effectivement de la silhouette je n'ai même pas envie d'en fait évoquer ça parce que pendant toutes ces 12 dernières semaines en fait on est resté vraiment sur ce changement psychologique qui t'amène finalement à avoir toute une autre relation avec toi-même et du coup la balance aujourd'hui n'a plus d'importance ce qui est important ce qui est en toi et le changement finalement physique oui tu veux encore avoir ça mais c'est un second plan et tu sais aujourd'hui que ça va revenir petit à petit au fur et à mesure du temps sans te mettre de pression sans te mettre de ce côté frustration culpabilité honte derrière donc on recommence sur le cercle vicieux aujourd'hui tu as démarré un cercle vertu mais en commençant évidemment par la base qui est ce travail qui est interne qui est nous avant j'avais une mauvaise relation à l'alimentation j'ai grignoté beaucoup je mangeais beaucoup de sucre ce qui fait qu'effectivement c'est vrai je sais très bien que je n'avais pas un problème de poids important maintenant j'avais aussi peur de ce comportement que j'avais parce que même si ce problème de poids important je ne l'avais pas qui sait si je ne l'aurais pas eu dans 5 ans dans 7 ans dans 10 ans est-ce que petit à petit je ne me serais pas mise à grossir de plus en plus et à accentuer ces comportements alimentaires qui étaient négatifs du coup j'ai retrouvé une relation en fait à tout qui est beaucoup plus apaisée et puis en fait avant je n'étais pas heureuse quand je t'ai contactée j'avais un problème qui avait un impact sur mon moral qui avait un impact sur ma vie et je ne me sentais pas bien en fait et aujourd'hui je suis heureuse en fait et c'est vrai que même si oui la balance n'a pas du tout le même impact en fait aujourd'hui par contre je vais me regarder dans le miroir et je vais essayer de plus me mettre en valeur en fait tu vois voilà et je sais que même si à un moment donné j'ai envie de prendre un gâteau ah oui et l'histoire du gâteau aussi ça on peut le dire j'adore oui bon même si je finis ma phrase quand même même si un jour j'ai envie de prendre un gâteau c'est ok voilà je vais prendre mon gâteau et voilà je ne vais pas remanger une boîte de gâteau complète et il y a un jour en fait où j'étais au travail et où les collègues avaient ramené du gâteau et bah mais qui refuse du gâteau quoi enfin moi je refuse pas du gâteau je suis hyper gourmande je refuse pas du gâteau sauf que ce jour-là je me suis rendu compte que je n'avais pas envie du gâteau donc je l'avais mis de côté je me suis dit bah je le mangerai à midi tu vois pour pas le grignoter quoi mais vraiment c'était pas c'était pas du tout fais attention tu fais un régime non vraiment il me faisait pas envie je me dis bah ok je le mangerai à midi et je pensais vraiment me dire bah je le mangerai en dessert à midi arriver à midi bah en fait j'ai pas du tout eu envie de le manger je suis repartie à la maison avec mon morceau de gâteau mais ça mais jamais ça serait arrivé à la rigueur je l'aurais mangé tout de suite et j'en aurais repris un deuxième bout à midi tu vois mais ça c'est en fait il y a des moments dans le programme où je me suis surprise moi-même où je me suis dit mais c'est pas toi ça c'est pas toi est-ce qu'il y a un autre exemple parce que moi j'adore justement ça donne cette dimension de changement aussi ouais un autre exemple bah il y avait le jour du miroir là ça où je me suis dit ouais c'est bien le gâteau j'arrive pas à avoir d'autres exemples en tête on aurait dû noter on aurait dû écrire c'est ça on va ressortir des notes qu'est-ce qui s'est passé ouais le ouais je sais pas après il y a des tas de petits exemples sur les devoirs avec ma fille aussi où vraiment je me suis dit ok c'est pas il y a vraiment une relation qui s'est apaisée avec ça et et ça c'est pas écrit c'est pas écrit dans ton programme qu'on va avoir une relation apaisée même avec tout son entourage tu vois tout ça c'est c'est des bénéfices collatéraux qu'on arrive à avoir et qui sont ouais hyper sympas en fait c'est ça c'est qu'à un moment donné comme je dis s'il y a eu le changement dans son corps dans sa tête si on se sent mieux il y a automatiquement une répercussion en fait sur toutes les personnes qui sont autour de moi parce que comme tu disais tout à l'heure je rentre les 18h je sais que je vais démarrer une deuxième journée donc je suis stressée en moi il y a une espèce de frustration parce que ouais mais moi j'ai aussi envie de prendre du temps pour moi mais j'arrive pas parce que les enfants ils veulent pas faire des devoirs c'est toujours un peu dans la tension il faut cuisiner il faut voir à manger et où est-ce que je vais trouver du temps il est 23h non mais il faut que j'aille dormir parce que demain je me lève à 5-6h du matin et en fait c'est un signe vicieux et finalement j'ai toujours dans cette espèce de frustration en fait de ne pas prendre du temps pour toi et donc les dommages collatéraux c'est ça c'est que je m'énerve j'ai pas d'énergie j'ai pas de forme quand on me demande de faire quelque chose bah foutez-moi la paix parce que j'en peux plus là je suis complètement évidente et si justement ça se passe différemment tu rends du travail tu es gaie tu es joyeuse waouh je vais passer un bon moment en famille donc il y a cette répercussion derrière aussi parce que en fait tout le monde les enfants ce sont des éponges émotionnelles ils ressentent aussi ce qu'on sent et si maman elle rentre à la maison comme ça ou comme ça bah les enfants aussi ils le ressentent mais effectivement de l'adaptation en quelque temps d'adaptation parce que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain mais c'est clair qu'effectivement il y a une grosse répercussion sur notre vie de famille sur les enfants sur le mari sur notre travail enfin il y a beaucoup de répercussions collatérales parce que nous derrière on a changé en nous et on a envie aussi de montrer ces changements là ce qui est dans du positif c'est ça waouh j'adore j'adore ce partage parce que chaque semaine ce qu'on s'est eu en coaching du coup chaque semaine et chaque vendredi c'était une nouvelle découverte c'était une progression et on va dire pour conclure un petit peu tout ça moi j'ai envie de dire une chose que je retiens le plus alors tout ça évidemment c'est juste incroyable ce que tu as vécu comme transformation mais la chose qui moi le plus marquait alors je me souviens plus c'était exactement à laquelle semaine mais je pense c'était à la semaine 6 ou 7 quelque chose comme ça au milieu en tout cas du programme et je te l'ai dit j'ai dit waouh Claudia pour la première fois je te vois sourire et là pendant ces ans tu n'arrêtes pas moi Claudia c'était maintenant Claudia c'est ça en fait et ça c'était le truc le plus choquant en fait pour moi parce que je connais ton tempérament ton tempérament parce qu'on a essayé de faire un programme à l'époque il y a encore un an tu avais tenté déjà joindre le programme mais ce n'était pas la formule qui était adaptée à tes besoins aujourd'hui tu allais sur un programme qui était adapté sur la formule qui était adaptée aujourd'hui à tes besoins et à tes objectifs et donc je me rappelle aussi de cette Claudia d'il y a un an puisqu'on se connait depuis plus d'un an maintenant du coup et tu m'as refait confiance en partant en fait sur 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 quelque chose qui était beaucoup plus et c'est pour ça que d'ailleurs voilà pour les filles qui vont regarder peut-être cette vidéo c'est qu'à un moment donné quand vous m'avez au téléphone oui je suis un diagnostic sienne une diagnostic sienne et si je vous dis s'il vous faut ça c'est qu'il vous faut ça c'est pas pour pour vous faire plaisir ou pour autre chose et comme on a vu avec avec Claudia parce qu'elle voulait recommencer j'ai dit Claudia tu peux recommencer mais je sais où est-ce que tu vas y aller tu vas y aller droit au mur dans le mur en fait et aujourd'hui toi tu as besoin de ça de ça parce que c'est ce que j'ai ressenti et je pense ne pas m'être trompée au lieu de ces magnifiques témoignages ah oui c'est sûr que j'aurais pas fait cette formule là ça aurait pas donné ce résultat là c'est sûr c'est sûr parce que là il y avait les échéances il y avait les rendez-vous et puis du coup ça cogite en fait dans la tête et oui super est-ce que tu veux toi peut-être finaliser ça avec un dernier mot avec quelque chose qui te vient comme ça en tête ou peut-être je sais pas dire aussi à une personne qui se dit en fait j'ai vu beaucoup de témoignages j'ai vu des vidéos des cas je suis intéressée mais j'arrive pas à sauter le pas j'ai hésité encore qu'est-ce que tu pourrais dire justement à cette personne là aujourd'hui ? bah franchement il faut vraiment pas hésiter parce que parce que t'es vraiment quelqu'un de confiance en fait Cassia et t'as jamais jugé les personnes qu'on est en fait dans le groupe tu nous prends tel qu'on est ce travail sur les valeurs là aussi il est important parce que moi j'ai une valeur travail très haute et bah du coup tu fais avec à aucun moment tu m'as dit bah ouais mais faudrait que tu rentres plus tôt bah ouais mais du coup faut que tu fasses plus de sport enfin t'as toujours cherché à faire en sorte que que ce programme puisse s'adapter à moi avec mes contraintes avec ma vie de famille avec les horaires que j'avais et c'est pas moi qui ai dû m'adapter au programme en fait c'est quelque chose de totalement modulable et je suis sûre que moi je n'ai pas fait je n'ai pas eu exactement alors les mêmes exercices la même base oui j'ai pas eu exactement le même programme qu'une autre personne mais parce que je ne suis pas l'autre personne et inversement en fait et cette personnalisation en fait qu'il y a elle est elle est vraiment chouette ce non-jugement et cette bienveillance c'est très agréable t'es hyper disponible aussi et puis et puis franchement oui quand on entend qu'en fait il y a trois mois je n'étais pas heureuse et qu'aujourd'hui je le suis mais on ne peut pas regretter en fait donc je crois qu'il faut se donner les moyens de se faire ce cadeau là et c'est vrai que c'est un coût mais ça vaut vraiment le coup quoi vraiment le coup et puis et puis c'est pas quelque chose de miraculeux par contre c'est quelque chose qui va nous demander de l'investissement mais c'est pas des efforts impossibles on va pas manger trois feuilles de salade et une carotte sur la journée donc enfin c'est pas une arnaque ouais je crois que c'est ça que j'ai envie de dire c'est ça marche ça marche ouais ça me touche beaucoup tout ce que tu dis parce que tu vois j'ai jamais vu ça de cet angle là donc tu me donnes encore des choses sur lesquelles je vais pouvoir finalement mettre en avant parce que c'est des choses auxquelles je n'ai pas pensé et en tout cas je te remercie vraiment bien Claudia et félicitations encore pour ton parcours nous on va je vais couper l'enregistrement mais on va rester ensemble ça marche ok